... Le président ivoirien Alassane Ouattara est quitté Abidjan pour Accra depuis 10h ce vendredi. Il y est pour prendre part au sommet extraordinaire de la CDAO sur les crises maliennes et nigériennes. Le cancer de la prostate et la fissule obstétrica la touche de plus en plus les sujets jeunes. Comment prévenir ces maladies chez cette frange de la population ? La réponse dans cette édition. Et puis cette information en provenance de l'Inde qui fait état de deux adolescentes violées collectivement puis retrouvées pendues à un arbre. Ce sont là les principaux titres de ce 12h30. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Alassane Ouattara au Ghana depuis ce matin, le président ivoirien s'y trouve ainsi que d'autres présidents d'Afrique de l'Ouest pour prendre part à un sommet extraordinaire de la CDAO. Sommet qui va porter essentiellement sur deux points, à savoir le dénouement de la crise malienne et les actes terroristes de Boko Haram au Nigeria. Le cancer de la prostate chez les hommes et la fissule obstétrica chez les femmes sont des pathologies qui touchent de plus en plus des sujets jeunes. Une situation alarmante qui emmène les membres de la Société d'Urologie de Côte d'Ivoire à organiser une concertation entre les experts nationaux et ceux de la sous-région. La finalité étant de susciter les pouvoirs publics pour un plateau technique plus performant en ce qui concerne ces deux maladies. On fait le point avec Abou Sanogo. Favoriser les échanges scientifiques sur les pratiques des acteurs du système de santé national et international. Encourager les pouvoirs publics à renforcer les plateaux techniques pour la prise en charge des patients du cancer de la prostate et les fistules sont les centres d'intérêt de la rencontre organisée par la Société d'Urologie de Côte d'Ivoire à la Faculté ivoirienne de médecine. Pour le professeur Gué Kofi, président de cette société savante, ces deux pathologies doivent faire l'objet d'un plus grand intérêt. Le cancer de la prostate, il représente environ 62% de la mortalité des sujets de plus de 50 ans. Ça veut dire que c'est quand même un souci majeur de santé publique. Les objectifs majeurs que nous visons par ce congrès, c'est de sensibiliser les pouvoirs publics et également nos concitoyens et nos confrères aussi pour qu'on se fasse dépister notamment pour le cancer de prostate. Parce que c'est un cancer qui va réduire l'expérience de vie et qui atteint les sujets de plus en plus jeunes. La Société d'Urologie invite à cet effet les acteurs du système de la santé publique à un congrès dénommé Ivoire Euro 2014 qui se tiendra le mois prochain autour du thème cancer de la prostate et les fistules urogénitales. Des tables rondes, des conférences, des expositions, des laboratoires pharmaceutiques mébleront ce congrès de l'Urologie en Côte d'Ivoire. Les secrétaires africaines réfléchissent sur l'avenir de la profession. Du 24 au 29 novembre prochain va se tenir à Abidjan le deuxième colloque international de la Fédération africaine des secrétaires, assistant et attaché de direction. Objectif, repenser le classement catégoriel et le statut administratif de ce personnel presque incontournable en entreprise. Franck Kouadio. Elle est la première collaboratrice du patron. On dit d'elle qu'elle perd son temps à lui faire gagner du temps. La secrétaire, objet de toutes les attentions, mettrai souvent la cinquième roue du carrosse. Après un premier colloque en mai 2013 à Lomé au Togo sur les réalités de la corporation, un second colloque international bientôt à Abidjan. Thème choisi, le secrétariat d'hier à aujourd'hui dans la vie d'une nation. Il importe donc que les secrétaires, assistants et attachés des directions des pays membres de la FASAD unissent leurs efforts afin d'amener leurs gouvernants à approuver et à mettre en pratique les résolutions qui sortiront du prochain colloque. Une rencontre intercontinentale meublée de conférences, d'ateliers et autres salons spécialisés. L'idée est de trouver réponse aux grandes préoccupations et autres questions concernant le statut réel de la secrétaire. Une secrétaire qui rentre avec le BTS n'a pas de profit de carrière. Elle n'évolue pas, elle reste en B3 jusqu'à la retraite. Pendant ce temps, il y a des agents de notre famille d'emploi qui rentrent avec la catégorie C et qui finissent avec la catégorie D7. Nous allons toujours travailler au cours de ce deuxième colloque-là sur la question de l'identité, parce que le réclassement et l'identité administratif, c'est ça. Le deuxième colloque international des sciences secrétariales, une initiative de la Fédération africaine des secrétaires, assistantes et attachés de direction FASAD, aura lieu du 24 au 29 novembre prochain. Un tout autre sujet à présent, les tout-petits étaient à l'honneur ce 29 mai. C'était lors du premier salon de la petite enfance et c'est la commune de Trècheville qui a abrité cet événement à caractère éducatif. On en sait un peu plus dans ce reportage signé, connu par Gassoro et Abou Sanogo. Danse, chant et jeu. C'est ainsi que ces enfants venus participer à la première édition du salon de la petite enfance ont décidé d'exprimer leur satisfaction. Je suis contente d'être ici parce qu'il y aura les ateliers, les jeux, on va danser et puis on va s'amuser. L'enfant doit respecter les parents, tout le monde au dehors. Ça permet à l'enfant de réussir. Pour les organisateurs, ces enfants ont des droits et des devoirs. Ils ont donc besoin d'amour et de protection. Notre pays a traversé beaucoup de crises et c'est aussi dû à un problème d'éducation, de repères sociaux. Alors si on les inculque aux enfants dès le départ, si on inculque aux enfants le respect du bien commun, l'importance d'aimer l'autre, la cohésion sociale, nous pensons que ça peut nous amener à l'avenir une société beaucoup plus équilibrée. Car enfant équilibré égale adulte équilibré. Les parents présents à ce salon encouragent les organisateurs pour l'initiative. L'enfant a une place dans la société, donc on doit mieux s'occuper de lui pour que son avenir soit meilleur. Occasion pour le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant pour sensibiliser les parents sur la place et l'importance de l'enfant dans la société. Durant trois jours donc, ces enfants pourront visiter des stands, des espaces d'exposition gastronomique et sanitaire. Ils pourront également passer des moments festifs. Revenons avant d'ouvrir la page internationale sur la célébration hier de l'Ascension. À Abidjan, comme dans bien d'autres capitales du monde, les chrétiens ont fêté la montée du Christ dans les cieux. Séphora Zégui et Franck Coadio nous font le point de la célébration à la cathédrale à Saint-Paul du Plateau. Célébré 40 jours après Pâques, l'Ascension marque la solennité de Jésus-Christ. C'est au terme de ces 40 jours que le Christ monte au ciel. Le mystère de l'Ascension représente les prémices de l'entrée de tous les chrétiens dans sa gloire. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la tradition est respectée et la montée du Christ célébrée. L'Ascension, c'est comme il le dit, aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle, baptiser-les. Donc le deuxième aspect, c'est que Jésus étant parti, Jésus nous confie de continuer sa mission sur la terre. Et tous ceux qui sont baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu dans la confirmation, sont tous chargés de cette mission. C'est de faire connaître le Christ. Pour les fidèles, c'est une occasion de se remettre en cause et prôner le pardon. Il va rejoindre le Père, nous préparer une place et cela ne veut pas dire que Jésus ne reviendra pas. Il reviendra et à nous les hommes de penser à cela et en cela être ensemble, nous aimer, nous réconcilier pour que Jésus revienne dans sa gloire. Dans la ferveur et l'adoration, les chrétiens de la cathédrale Saint-Paul ont adressé des prières à Dieu pour le retour de la paix totale dans tous les pays en crise. Notons que dix jours après l'Ascension sera célébrée la Pentecôte, les fusions du Saint-Esprit. En Centrafrique, plusieurs milliers de personnes manifestent depuis ce vendredi matin. Dans les rues de Bangui, ils réclament la démission du gouvernement suite à l'attaque d'une église catholique qui a fait il y a deux jours une quinzaine de morts, dont des religieux. Et on l'a appris ce matin, deux manifestants ont été tués par balle et plusieurs autres blessés. Des pleurs en feu, des barricades érigées sur de nombreux axes routiers. La capitale centrafricaine connaît un net regain de tension. Des chrétiens détruisent et pillent une mosquée pour exprimer leur colère. La colère qui se traduit aussi par une marche pacifique dans les rues de Bangui est dirigée contre les rebelles de l'ex-Séleka. On estime que trop, c'est trop. Le peuple centrafricain a été massacré par la coalition appelée Séléka. Elle continue d'être massacrée par des mercenaires qui sont protégés en kilomètre 5. Des gens sont enlevés. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été enlevées hier par ces criminels avec la protection de la Miska bourrondeuse. Au kilomètre 5, quartier de Bangui, à majorité musulmane. Déploiement d'un imposant dispositif de la Miska, mission internationale de soutien à la Centrafrique. La force africaine protège les musulmans des reprisailles des chrétiens qui les accusent d'avoir attaqué la veille une église du centre-ville. Ce qui s'est passé hier, c'est vraiment la goutte d'eau qui déborde le vase. On ne peut plus supporter ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un abbé qui est décédé, mais je pense que même s'il y a un centre-affricain qui tombe, qui meurt, ça doit nous émouvoir. L'attaque dénoncée par les chrétiens a fait au moins 15 morts, dont un prêtre et une trentaine de blessés. La présidente centrafricaine Catherine Samba-Pansa, qui vient d'achever une visite de deux jours au Congo-Brazzaville, n'a pas souhaité commenter la reconnaissance des violences interconfessionnelles dans son pays. Et puis, depuis un peu plus d'une semaine, un réseau de soutien pour sauver Myriam se met en place sur Internet. Cette jeune dame, souvenez-vous, soudanaise de 27 ans, au moment d'un petit garçon de 20 mois, est enceinte de 8 mois, vit un véritable calvaire. Coupable d'apostasie aux yeux de son pays, elle a été condamnée à mort par pendaison jeudi dernier. On ne connaît pas encore son nom. Cette petite fille, dans les bras de son père, est née mardi, dans une prison soudanaise. C'est là que se trouve sa maman, avec son premier enfant, un garçon de 20 mois. Myriam a été condamnée à 100 coups de fouet et à la peine de mort pour adultère et pour avoir renoncé à l'islam. En ce qui concerne Myriam, son moral semble être un peu meilleur. Notre fils Martin est aussi en forme et moins perturbé qu'avant. Et la fille, bien sûr, elle est encore toute petite, mais c'est un bébé en bonne santé. Au Soudan, la charia, la loi de l'islam, interdit toute conversion. Or, la justice considère que Myriam a adopté la religion de son époux, chrétien, alors qu'elle était musulmane, puisque née d'un père musulman. Daniel est atterré, son mariage a été annulé. Sa femme maintient qu'elle a toujours été chrétienne. Myriam a été élevée par sa mère dans cette foi et refuse d'y renoncer, un courage salué par son avocat. Rien ne nous empêchera de représenter Myriam. Nous sommes fiers en tant que musulmans de la représenter, sans a priori entre islam et christianisme. Nous défendrons ce dossier jusqu'au bout. Des étudiants ont organisé des manifestations à Khartoum pour défendre la liberté religieuse et les droits des femmes. Myriam est loin d'être tirée d'affaires, même si elle bénéficie d'un sursis. Les autorités vont maintenant compter deux ans pour allaitement depuis le jour de la naissance. Après cela, la sentence sera appliquée selon le dernier jugement. Mais nous avons fait appel auprès d'une cour d'un niveau supérieur et la procédure pourrait aller plus haut encore. Nous espérons que cet appel permettra la libération de Myriam. Le cas de Myriam continue de susciter l'indignation dans le monde entier. La France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont fermement condamné la décision de la justice soudanaise. Et en Inde, ces deux jeunes adolescentes retrouvées pendues à un arbre dans un village du Nord, après avoir été violées en réunion par cinq hommes. Et selon un examen post-mortem, les deux jeunes filles, membres de la communauté des Dalits, en langue locale à Intouchable, se seraient elles-mêmes pendues mardi soir après avoir été agressées. Reportage. Elles ont été violées avant d'être tuées. Dans le village reculé de Katra, dans le nord de l'Inde, deux jeunes filles ont été retrouvées pendues à un arbre. Les corps sont restés longtemps ainsi. Les familles des deux victimes de 14 et 15 ans refusaient qu'on les descende pour protester contre l'inaction de la police alors qu'elles avaient signalé leur disparition. Trois hommes ont finalement été arrêtés pour viols en réunion et meurtres. Plusieurs autres, dont au moins deux policiers, sont poursuivis. Quoi qu'il se soit passé, c'est très grave. C'est un très grave problème. Nous sommes aux côtés des familles, se défendait ce policier, et nous prendrons des mesures strictes contre les coupables. De New Delhi, la Commission nationale pour les femmes, souvent décriée par les associations de défense des droits des femmes, a envoyé une équipe enquêtée sur place. Cette affaire met à nouveau en lumière la difficulté d'empêcher les violences sexuelles en Inde, et cela en dépit d'un durcissement de la loi, d'efforts pour changer les comportements envers les femmes, et de nombreuses manifestations depuis le viol en réunion et la mort d'une étudiante Adélie fin 2012. Enfin, en bref et en image, c'est en Ukraine. La violence règne toujours en maître. Les rebelles pro-russes de l'Est ont abattu jeudi un hélicoptère de l'armée ukrainienne, faisant au moins 12 soldats tués. Les insurgents ont reconnu détenir les quatre observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, disparus depuis lundi soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 2, les programmes se poursuivent.